Je vous remercie, Madame la Présidente Rabault. Oui, merci, Madame la Présidente. J'entends ce que viennent de dire nos collègues, et je pense que la question d'une nomination au Conseil constitutionnel n'est pas tant de savoir... Tout le monde est légitime à être nommé. La question est de savoir quelle est l'orientation que nous souhaitons donner aux droits, et notamment aux droits constitutionnels dans notre pays. Et ça, c'est la seule boussole qui devrait motiver notre décision. Et avec tout le respect et toute l'amitié que nous vous portons, Madame la Ministre, la question est celle du droit. Parce que le droit, c'est ce qui est le fondement de notre démocratie. Et si on s'éloigne de ça, on perd notre âme et notre démocratie. Alors moi, j'aurais trois questions. La première, quand vous étiez au gouvernement, vous vous êtes opposés avec l'ensemble du gouvernement au référendum d'initiative partagée que 248 parlementaires ont signé et qui a rassemblé 1,2 million de Français. Si vous aviez été en poste au Conseil constitutionnel, est-ce que oui ou non ? Et c'est vraiment oui ou non. Vous auriez validé ce référendum d'initiative partagée que vous nous auriez permis de l'enclencher. J'ai besoin d'une réponse oui ou non ? Vous allez me dire que ça se fait dans le secret de la délibération. Mais comme vous n'étiez pas en poste au Conseil constitutionnel, là, vous pourriez nous dire ce que vous auriez fait. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non ? Deuxième question. Dans ces décisions, le Conseil constitutionnel refuse souvent de donner une décision sur la sincérité des lois de finances. Pourtant, je parle avant la crise sanitaire, puisque là, on peut effectivement admettre que personne n'est en capacité de faire une prévision qui soit sincère. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que, notamment à l'eau, nous avons un niveau de dette très élevé, il serait important que le Conseil constitutionnel puisse désormais avoir un tout petit peu plus de courage pour se positionner sur la sincérité des lois de finances ? Et enfin, le troisième point qui a été relevé par le rapporteur. Depuis 50 ans, dans le fond, le droit constitutionnel a autant de durée de vie que le droit européen. C'est-à-dire qu'il marche en parallèle. Et jusqu'en 2004, le Conseil constitutionnel a refusé d'être sous le joug du droit européen. Comment vous voyez cette articulation pour les années à venir, sachant que la cour de Karlsruhe en Allemagne, qui n'est pas tout à fait l'équivalent, mais qui est quand même assez proche du Conseil constitutionnel, ne reconnaît pas, dans le fond, la suprématie du droit européen ? Comment est-ce que vous, vous voyez cette vision ? Et notamment, dans les évolutions futures, comment vous pensez que le Conseil constitutionnel puisse se positionner sur cette question-là ? Je vous remercie. Merci beaucoup.